18h-19h, un dimanche avec, Karine Ferry sur RFM. Un seul capitaine, voyagé seul. Il se produira sur la scène du Théâtre du Châtelet, les 3 et 4 mai 2016, ainsi que le 18 juin 2016, et c'est une date supplémentaire. Il sera également tourné dans toute la France, en Suisse et en Belgique. Et c'est quelqu'un que j'aime particulièrement. Ça va être très difficile pour moi de vous vous voyer. Bon, on va faire tuer, ça va être plus simple. Ça va être plus simple. Emmanuel Moir, bonjour. Bonjour Karine. Comment ça va ? Ça va super, ça va bien. Oui, merci d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Alors, ton quatrième album, Manu, on l'a dit, ça s'appelle La Rencontre. Le 27 novembre dernier, une réédition de l'album est sortie avec certains titres en acoustique. Est-ce que tu te sens plus apaisé aujourd'hui, Manu ? Je sais que tu as dit récemment, lors d'une interview, que tu te sentais plutôt leader que suiveur. Qu'est-ce que tu as voulu dire par là ? En fait, c'est vrai que c'est des mots assez forts, qui sont plutôt des mots qui sont au milieu du management ou des choses comme ça. Mais pour moi, c'est assez fort parce que, en fait, je pense que j'étais un garçon. J'ai toujours eu plein de choses en moi que je n'avais pas forcément la confiance et le courage parfois de les sortir et de travailler comme je ressentais au fond de moi. Donc, c'est vrai que je pense avoir été pas mal d'années quelqu'un qui a suivi. Pas bêtement, j'ai suivi parce que je ne me sentais pas les épaules assez larges, assez solides pour mener mes projets comme je les ressentais. Et en fait, comme je les ressentais, ça veut dire de faire confiance à son intuition, à sa manière de faire. Et parfois, c'est vrai que mon intuition ne m'emmène pas forcément où là, les gens me disent « Ah, il faudrait que tu fasses ça, il faudrait que tu fasses ci ou comme ça. » Et c'est ça qui est difficile parfois, en fait, dans ce milieu-là, de tenir, de garder la confiance et de tenir ton intuition, de tenir ce que tu ressens. Et aujourd'hui, puisque tu parlais de ça, c'est vraiment ce que je ressens. C'est-à-dire que, peu importe parfois les peurs ou les doutes ou les conseils des uns et des autres, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas bons. Mais souvent, aujourd'hui, j'ai plutôt envie de suivre mon intuition et de me faire confiance. Alors, quand tu parles de rencontre, c'est le nom de ton album. Est-ce que c'est une rencontre, avant tout, avec toi-même ? Puisque là, tu le dis, c'est-à-dire qu'avant, tu écoutais les autres et aujourd'hui, tu t'écoutes toi. Est-ce que c'est vraiment cette rencontre dont tu avais envie de parler ? Je crois que c'est la première rencontre essentielle, en fait, pour après être complètement ouvert aux autres rencontres, quelles qu'elles soient, qu'elles soient professionnelles, amicales, personnelles, peu importe. Effectivement, cet album, on m'en parle beaucoup de ça, parce qu'en fait, j'ai l'impression que j'ai fait. Et j'ai fait forcément cet album, parfois, c'est intuitif, sans trop le réfléchir. Donc là, forcément, depuis quelques mois, je mets des mots dessus, j'en parle, on m'en parle. Et forcément, je suis bien obligé d'accepter qu'effectivement, je crois qu'il y a d'abord une rencontre avec soi dans ce disque qui me permet d'être aussi, du coup, plus épanoui, plus apaisé, plus ouvert aux autres et au monde qui m'entoure. C'est assez chouette à vivre. Je pense que mes disques ont toujours été en plus... Il y a comme une suite logique. Oui, c'est ça, oui. Ça a été l'empreinte de chaque moment. J'ai l'impression que quand on écoute tous les disques, ça m'est arrivé l'autre fois, parce que je commence à faire un peu la setlist de la tournée, je réécoutais donc les anciens, puis le deuxième, puis le troisième, puis celui-ci. Je me dis... Je vois une évolution et en même temps, les disques me rappellent vraiment la période dans laquelle je les ai faits. Comment tu te mets d'ailleurs ? Moi, je te connais, mais on a envie de savoir comment ça se passe quand tu travailles, quand tu t'isoles, tu restes à la maison, tu vois du monde. Comment tu fais ? D'où te vient l'inspiration ? C'est un mélange de tout ça, en fait. Ça me paraît compliqué pour moi de faire un disque si tu restes cloîtré chez toi et que tu ne vis rien à côté. Comme ça me paraît compliqué de créer si tu ne vas pas te nourrir en sortant, en allant voir des films, des expos, de faire de la photo, de te balader, des moments avec tes amis. Pour moi, ça, c'est essentiel, c'est-à-dire que c'est un équilibre, c'est-à-dire c'est autant travailler. Forcément, c'est une partie solitaire parfois quand même. Je ne peux pas, même si des fois je travaille avec des gens, mais j'ai quand même une partie qui est... Quand je sens que j'ai quelque chose à composer, c'est du ressenti. Là, c'est des moments tout seuls, mais après, face à ça, j'ai besoin de me nourrir, de regarder les autres vivre, de partager, d'aller me nourrir de plein de choses. En général, c'est beaucoup les choses artistiques. Le cinéma, les bouquins, la photo, les expos, tout ça, ça me... J'ai une nature curieuse. Oui, ça fait vibrer, en fait. Ça fait écho à plein de choses à chaque fois. Et ça t'aide après pour justement interpréter sur scène ? Je ne sais pas si ça a un lien avec après la scène. Dans la création, c'est sûr. Sur scène, après, quand le travail est fait, de la chanson qui existe, il suffit juste de se reglaisser dans l'histoire de la chanson pour moi. Mais ce n'est pas le même travail après. J'ai envie de revenir sur cet album qui s'appelle La Rencontre. Est-ce qu'on peut dire que c'est l'album de la renaissance ? C'est fort ce que je dis. Oui, c'est fort. Je ne sais pas. Je ne sais pas, en fait. On a toujours des mots forts comme ça sur les disques. On dit aussi album de la consécration ou de la maturité. Je ne sais pas. Moi, je ne crois pas que je sois bien placé pour qualifier mon album. Je pense que c'est un album, encore une fois, comme les autres, qui est essentiel à ma petite discographie et ma petite carrière de 10 années. Il apporte forcément quelque chose. C'est une autre pierre à l'édifice. Peut-être que dans 10 ans, je pourrais me permettre de donner un adjectif sur chaque disque. Aujourd'hui, ça me paraît un petit peu compliqué. Alors, on va parler aussi de la musicalité de cet album. Tu as laissé une grande place aux instruments. Il n'y a aucun son synthétique, pas de machine. Est-ce que tu avais envie de rendre les choses plus simples ? Plus peut-être avec une proximité ? Tu vois, sans artifice. Je crois que c'était une volonté dès le départ. Parce que déjà, comme le propos était là dès le départ, je savais que ça allait être un album qui allait parler de rencontres à plein de niveaux. J'avais envie, effectivement, tu parles de t'implicité. C'est un mot que j'aime bien. Et c'est vrai que sur ce disque, ça a été une volonté. Alors que j'ai fait d'autres disques où j'ai utilisé beaucoup d'autres choses, de clavier, de synthé, de bidouille, un peu d'électro et tout ça. Sur celui-ci, c'est vrai que c'était une nouveauté. Je n'en voulais pas. Je n'en voulais pas du tout. Je voulais avoir le son sobre et puis des vrais instruments. Et puis qu'on joue en studio, qu'on s'amuse, qu'on bidouille avec ce son-là, qu'on capte en live. Je ne dis pas que le suivant, il n'y aura plus ça. En tout cas, l'histoire de celui-ci, c'était ça. C'était quelque chose de plus musical. Parce que du coup, la musique vraiment prend une place importante, mais avec des sons organiques. On parlait d'intimité, de simplicité, Manu. Tu vas vivre quelque chose de fort avec ton public au mois de mai, le 3 et 4 mai et aussi le 18 juin. Tu vas te produire dans le magnifique Théâtre du Châtelet à Paris. Qu'est-ce que tu ressens ? Est-ce que tu es stressé ? Qu'est-ce que tu ressens, en fait, tout simplement ? C'est peut-être un peu trop tôt encore. C'est ça. Je pense que tu n'imagines peut-être pas encore. Non, je vois le Châtelet parce que j'ai été voir pas mal de spectacles là-bas. Il y a quelque chose d'élégant. C'est assez prestigieux. C'est vrai qu'au fur et à mesure des albums et des tournées, c'est vrai qu'on fait d'autres salles et celle-ci, je ne l'ai jamais faite. Alors là, effectivement, à 4-5 mois, c'est plutôt cool par rapport à ça. Je pense que je serais forcément un peu plus stressé. En fait, le stress pour moi, ce sera juste une façon de bien faire les choses et de bien l'organiser. Après, si tu veux, par rapport au reste de la tournée, pour moi, le Châtelet ne doit pas être différent des autres dates. C'est-à-dire que j'aime bien aussi penser un spectacle. Dans sa globalité, on présente le même spectacle sur toutes les villes. Par contre, peut-être la différence, c'est que comme on va jouer au Châtelet à Paris, je pense que c'est ce qui va donner le ton du concert. C'est-à-dire que je pense que j'ai envie de le concevoir plus comme un spectacle mis en lumière, mis en scène, quelque chose d'assez élégant parce que je ne peux pas arriver avec un concert washi-washa au Châtelet. Je ne crois pas. Donc voilà, ça donne juste la note peut-être. Et puis tu seras aussi en tournée dans toute la France, mais également en Suisse. Et en Belgique, est-ce que c'est important pour toi d'être proche de ton public ? C'est important. Après, ça dépend de la manière dont tu es proche de ton public. C'est vrai que la tournée, c'est ce qu'il y a de plus concret parce que du coup, tu es face aux gens. Tu ne les forces pas à venir te voir en concert. Donc voilà, les gens qui sont au concert, ils ont vraiment l'envie. C'est ce que j'ai ressenti sur la précédente tournée. C'est que du coup, je sentais vraiment une envie, un échange. Et comme moi, j'aime bien ça aussi, je suis assez interactif. Donc voilà, la tournée est assez bien de ce côté-là. Après, j'ai toujours du mal à en parler avant. Parce qu'en fait, pour moi, le moment le plus concret, c'est le moment où tu le vis. Tout à fait, l'instant présent, très important pour toi. Sous-titrage Société Radio-Canada